C'est parti, on va lancer Michel les amis, vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Attention, on met Michel, on va essayer de satelliser Michel Go ! Ah, ça y est ! Les amis gosses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que les amis, oui, je suis accompagné de Seb, ici présent Salut Indiana Seb Indiana Seb Alors, pourquoi sommes-nous réunis pour cette vidéo très spéciale les amis ? Eh bien parce que ça nous tenait à cœur, on voulait faire une vidéo préparatoire, de présentation en quelque sorte De l'immense aventure, et je pèse mes mots, qui arrive incessamment sous peu sur cette chaîne Seb Le 5 juin Le 5 juin, exactement Alors, je ne sais pas si tu veux raconter un peu ce qu'on va faire Mais oui, je vais raconter ce qu'on va faire, si tu veux Alors, on en a beaucoup parlé en live Un petit peu, un petit peu 6 heures de live 6 heures de live au total, ça a été épique, des marathons de live et tout Des litres et des litres de thé Voilà, des litres de thé, nous avons bu uniquement du thé Bien sûr, ça se voyait, nous avions des mugs et tout Les amis, nous projetons de lancer une saucisse dans l'espace D'ici quelques jours, dont le 5 juin Nous allons lancer ceci, ou presque Alors, je remercie au passage Marie-Laure qui m'a envoyé ce Michel, ce Michel la saucisse en tissu Il est magnifique Il est magnifique ce Michel Alors, c'est un petit peu la version grandeur grande Je dis n'importe quoi D'un Michel qui est plutôt de cette taille là, a priori, au départ, normalement Je remercie Marie-Laure beaucoup, je vous mettrais peut-être le lien de son Instagram Elle fabrique habituellement des sacs et je trouve super cool qu'elle nous a envoyé cette petite mascotte Voilà, donc les amis, c'est à peu près ça que nous allons envoyer mes versions miniatures En fait, une saucisse d'apéro dans l'espace Nous avons envie d'envoyer une saucisse dans l'espace sous un ballon sonde Et donc de la filmer à très haute altitude, à 35 km exactement C'est un projet d'envergure, un défi technique qui a demandé beaucoup de préparation Et alors, commençons par le début, il a fallu financer ça Voilà, ça coûtait une blinde, on peut bien le dire Une blinde Ça coûtait un bras, voire un kiwi Du coup, on s'est dit, on va financer ça peut-être par le biais de la chaîne Parce qu'il y a du monde et ça peut peut-être intéresser les abonnés de cette chaîne Pour participer, faire un genre de financement participatif Alors, ce n'était pas un financement non plus, ce n'était pas non plus trop cher Mais c'était quand même à notre échelle un certain coût Il y a à peu près 1500 euros à financer Du coup, on a fait des lives que vous avez suivis sur cette chaîne Pour ceux qui étaient présents, on vous remercie à tous Vraiment Vous avez été nombreux, on a vécu plein de bons moments avec vous Vraiment, ces lives étaient épiques C'est sympa 205 euros ! Oh ! Ouais ! Ces lives ont permis de rameuter du monde Concernant une cagnotte litchi que nous avions mis en route Et qui a très bien fonctionné puisque nous avons récolté 1345 euros 1345 euros Nous avons eu notamment de très généreux donateurs Certains qui ont donné plus que d'autres Voilà ! On a notamment, c'est ici, Chrono Informatique Ici ! Qu'on remercie grandement Merci les patrons ! Ce sont les collègues et patron de CERF Qui est informaticien, c'est une boîte d'informatique sur notre ville Ils ont donné 500 euros, ce qui est énorme Et puis tous les participants qui sont venus au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés On a eu vraiment, voilà, il y a eu, je ne sais pas combien, une cinquantaine de personnes qui ont participé C'est quand même énorme ! Enorme, inouïe ! Du coup, on a récolté au total 1345... On a un petit peu rajouté de nos deniers et on est parvenu à acheter tout le matériel pour réaliser cette opération Et ça, c'est génial ! Et même plus, au départ, on était parti sur deux caméras Et on a réussi à en avoir trois On mettra donc trois caméras Alors ça, c'était vraiment le projet ultime Parce que qui dit trois caméras, dit plus de poids, dit plus d'hélium pour soulever tout ça Disons plus gros ballon, tout le bordel, bref, ça coûtait une blinde Et on est parvenu à financer tout ça Donc on est vraiment en position optimisée là Là, on est au top ! Du coup, l'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qu'on a commandé Parce que du coup, ces sous ont permis de passer commande auprès d'un site allemand Qui s'appelle, Seb ? Stratoflight Stratoflight Au passage, on les salue, on les remercie parce qu'ils ont fait un petit geste Ils ont fait une petite remise C'est sympathique Mais surtout, ils ont été vraiment d'une aide précieuse tout au long de... Voilà Petit conseil et autres... Et du coup, on a reçu le colis récemment, ces jours-ci Seb a fait son petit unboxing à lui Mais on va vous montrer tout ce qu'on a reçu Vite fait, on va expliquer quand même comment va se passer cette opération On va vous montrer le matériel qu'on a reçu Parce qu'on vous doit bien ça, surtout à vous qui avez participé Il faut qu'on vous montre un petit peu ce à quoi a servi votre argent Donc c'est très important, ça nous tenait vraiment à coeur Du coup, on rappelle vite fait l'opération On va suspendre une nacelle en polystyrène Expansée Expansée, tout à fait Avec trois caméras embarquées Une dessous, une dessus, une sur le devant Voilà Sur le côté de cette nacelle, il y aura un petit Michel comme celui-ci Pas celui-là, il est trop gros Un petit Michel, une vraie saucisse les amis Ça je précise Parce que lors des lives, nous avions pensé mettre une fausse saucisse Un petit peu comme celle-là En pâte à modeler, à cuire et tout Mais non On va envoyer une vraie saucisse On a calculé le système d'accroche et tout Pour pas qu'elle tombe Avec des tout petits colliers de serrage et autres Bref Et donc tout ça sera suspendu sous un gros ballon à l'hélium Et ça va monter à 35 000 mètres 35 000 mètres Donc on va lancer tout ça le samedi 5 juin C'est la météo haute au rendez-vous Mais on a une date de secours qui sera le 25 Le 25 juin Ça va monter à 35 000 mètres d'altitude Donc ça va mettre à peu près deux heures pour monter Arriver à 35 000 mètres, le ballon va exploser Parce qu'avec la différence de pression Je préférerais dire éclater Éclater, éclater, voilà Parce qu'exploser ça va être un petit peu trop hardcore Bon Le ballon va éclater à 35 000 mètres d'altitude Et ça vous le verrez si tout fonctionne bien Puisqu'on aura une caméra qui sera orientée vers le haut Eh oui On verra Michel face à la courbure de la Terre Parce qu'à 35 000 mètres d'altitude Je parle beaucoup mais il faut vraiment donner toutes les infos C'est vrai, tu parles beaucoup Et fort et fort Oui c'est vrai Surtout pour ceux qui n'ont pas suivi les lives Parce qu'on a parlé de tout ce projet Mais là on vous reparle très vite de comment ça va se passer Donc le but c'est de filmer Michel devant la courbure de la Terre Parce qu'à 35 000 mètres d'altitude On voit très nettement la courbure de la planète On voit l'atmosphère, on voit la noirceur de l'espace On voit la couche de l'atmosphère et la noirceur de l'espace au-dessus Donc visuellement c'est magnifique, c'est très calme, c'est très pur On n'est pas dans l'espace L'espace c'est à 100 km d'altitude Et Thomas Pesquet lui il est à 400 km d'altitude Les amis je m'embrouille un petit peu Ce qui veut dire qu'on est quand même bien plus bas Mais on est quand même beaucoup plus haut que les avions de ligne Qui sont à 10 000 mètres Donc on est à 25 000 mètres plus haut que les avions de ligne Ce qui est fou Et donc deux heures après le ballon va éclater Et il va mettre à nouveau deux heures pour redescendre Enfin ce qui reste un petit peu moins Ce ne sera plus un ballon à ce moment là Ce sera un petit parachute Parce qu'un petit parachute va s'ouvrir Qui est compris dans le système depuis le départ Et le petit parachute va ralentir la descente de la nacelle jusqu'au sol Et ça va mettre environ deux heures Tout cela va se décaler d'environ 50 à 200 km du point de départ Ca c'est important de le préciser Ce qui va nous obliger à faire une recherche Et à nous déplacer Ca va être épique On va vivre une aventure On aura chacun des boussoles On aura des boussoles On récupérera les petits cailloux blancs Voilà on humera le vent On interrogera les gens Vous avez vu un ballon ? Non c'est pas vrai les amis Parce que ce que j'ai oublié de préciser C'est que dans la nacelle Il y a non seulement des caméras Mais il y a aussi des balises GPS Et oui On va vous montrer tout ça Qui nous permettra de retrouver ce ballon On va le retrouver Et l'objectif j'espère Et l'objectif c'est de récupérer les caméras et les images Et là ça va être fou Allez Voilà On montre ? On montre Voilà donc du coup les amis On a récolté une certaine somme On va vous montrer ce que ça nous a permis d'acheter Seb unboxing Donc grâce à vous les amis Ouais On a pu acheter Ce matériel high tech Donc ce matériel vient dans la main 1500 balles 1500 balles A peu près Voilà Et grâce à vous Nous avons Voilà Trois caméras De ce type haute définition On ne s'est pas moqué de vous quand même Ouais Un truc de fou quand même Trois caméras haute définition Elles sont belles C'est pensé un petit peu à Polaroïd Tu vois C'est costaud et tout La balise GPS Bon on voulait mettre deux Finalement on n'en met qu'une Parce qu'on a préféré se grader le pognon Pour acheter des bières Mais du coup on avait plus de thunes On a acheté un ballon de boudruche Un gros Vous savez spécial pour les fêtes là Ouais 50 cm au diamètre 50 cm On va le gonfler à Avec Du gaz Waouh Merci à vous Allez à bientôt Sympa les amis Ciao Non c'est pas vrai Ça c'était la blague Je ne sais pas si vous avez cru Que c'était ça le matériel Mais regardez C'est pas Ça c'est pas C'est vraiment pas C'est un peu cheap quoi Ce que vous voyez là C'est la nacelle en polystyrène Et Seb a déjà commencé un travail de préparation Seb je te laisse expliquer Voilà Donc cette nacelle en polystyrène Contient en vrac Tout le matériel qu'il y aura Ici Ouais Dedans On va commencer par le plus simple Donc le plus simple c'est les caméras Donc la troisième c'est toi qui là Ouais Je dois tester pour voir un petit peu Ce qui nous inquiète C'est de savoir quel rendu on aura Voilà Donc ça c'est des caméras de type gopro Bon c'est pas de la gopro C'est pas le même prix C'est un peu moins cher Mais apparemment Elles sont de très bonne qualité Elle filme en 4K Elle filme en 4K C'est marqué dessus 4K Voilà Il y en aura une qui sera devant Elle doit s'enclencher Comme ça Voilà Alors c'est celle là Est-ce qu'on la voit Voilà Vous voyez le petit trou qui sort là Le petit trou là C'est l'objectif de la caméra Qui filmera Michel La saucisse qui sera donc positionnée Vraisemblablement par ici devant Dans un coin Il y aura une tige ici Qui sortira En fer forgé En fer forgé Bien sûr bien lourde Avec Michel ici Donc en tenue d'astronaute Je vais m'occuper de préparer Un ou deux Peut-être deux Michel au cas On ait un problème avec le premier Donc une caméra ici Après il y aura une seconde caméra Il faudrait que j'arrive à la sortir Qui sera Je précise un truc Pour ceux qui se demandent Ce que c'est cette histoire De saucisse Michel les amis C'est que ça fait longtemps Que sur ma chaîne Je fais des petites expériences Un petit peu pseudo aéronautiques Avec une saucisse apéro Qui est devenue Une espèce de mascotte Et je l'ai appelé Michel Ne me demandez pas pourquoi Pourquoi ? Je sais pas pourquoi Michel je trouve que c'est un prénom Qui va bien à une saucisse Par contre on est On est soucieux de savoir Quelle marque de saucisse On doit prendre On doit faire des tests encore C'est vrai Erta On ne dit pas de marque Oui Alors oui Oui Ça c'est important J'ai contacté toutes les marques de saucisse Donc on ne dira pas les marques Rien que pour eux On ne dira pas Ça va tenter de faire De truster un petit peu les marques Pour voir s'ils voulaient nous sponsoriser Dans cette histoire Ça aurait pu être une exposition Pour eux Mais personne n'a répondu Personne n'a répondu Personnellement personne Erta T'as contacté Fleury Michon Non faut pas dire les marques On va leur faire de la pub gratos Tout à fait voilà Donc on leur dit Fuck Fuck les marques de saucisse Donc Une caméra ici Voilà Je ne vais pas le retourner Oh si je vais le retourner Elle va se casser la gueule Une caméra dessous Voilà Qui filmera donc l'élévation On verra le sol Voilà On verra le sol disparaître Et puis se rapprocher Lors de la chute Voilà Et donc là Dans ce trou là Ça c'est le capot Le couvercle C'est le couvercle Il y aura une caméra Qui sortira du trou Ici là Donc on verra On verra le ciel Enfin on verra le ballon Voilà Par en dessous Et avec un peu de chance On verra l'explosion du ballon Enfin l'éclatement Ah mais j'espère bien C'est un peu l'idée D'avoir trois prises de vue Ça peut être génial Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans cette nacelle embarquée Ce qu'on a précisé C'est que les batteries Je ne sais pas si c'est intéressant Mais on va quand même le dire Les batteries des caméras Sont un petit peu légères En autonomie Et en plus avec le froid Elles vont durer moins longtemps Donc on va rajouter Par caméra Ces blocs de piles Au lithium Qui permettront D'avoir une autonomie suffisante De recharger les caméras Voilà Précisons que la chaleur des caméras Suffira à réchauffer l'atmosphère Dans ce petit espace confiné En polystyrène Et ça ne gèlera pas Parce qu'il faut signaler Qu'à 10 km d'attitude Il fait moins 50 les amis gosses Ouais Elles vont se les peler Théoriquement Ça devrait être bon Pas besoin de rajouter de chaufferettes Ou autre Je pensais qu'au départ Il fallait des chaufferettes Et puis non Ok j'ai brûle Ah je la mets à l'envers Forcément Ça rentre moins bien T'as vu ça ? Voilà La découpe elle est juste parfaite C'est parfait Ouais Seb s'est vraiment fait chier Il a fait ça hyper bien Il est hyper méticuleux Donc il vaut mieux Pour ce genre d'opération Pour garantir nos chances de réussite Et le petit squat rouge C'est pour le jour du lancement Ne pas oublier à mettre l'interrupteur sur ON Donc c'est un petit repère pour moi Voilà Pour se rappeler Ne pas oublier les choses Parce qu'il y aura toute une checklist A respecter ce jour-là Pour rien oublier Ensuite Ce petit support Ce petit support là Sur le couvercle C'est pour insérer le JPF L'un des deux GPS Ce petit support les amis Il va nous permettre de fixer le GPS Je ne sais pas pourquoi Mais il est préconisé de le garder Sur le dessus Voilà Donc ça c'est un GPS purement satellitaire Voilà Et pour info L'abonnement pour le premier mois Ca m'a coûté 80 euros Le temps d'ouvrir le compte et compagnie Il y a des frais à tout mon niveau dans cette histoire Mais nous n'avons pas que cette balise GPS satellitaire Nous avons un dispositif de secours Un GPS par triangulation carte SIM Voilà C'est celui-ci Et là du coup celui-là il va nous permettre de Lui il se connecte une fois au sol Avec les relais téléphoniques Pour savoir où sera Où aura atterri la nacelle Voilà donc dès qu'on insère la carte SIM C'est parti Il est autonome Voilà donc ça c'est le GPS carte SIM Celui-ci par contre on va le laisser dedans Voilà C'est 4 tonnes de plus dans cette nacelle J'ai l'impression d'animer un truc de téléachat Un truc intéressant Et moi ça m'intéresse bien Mais qui coûte une couille là aussi Excusez-moi du terme Ca ça vaut 225 euros 225 euros cette petite crotte Cette crotte Ce circuit imprimé les amis Alors ça c'est un enregistreur météo Donc ça va enregistrer la pression atmosphérique Ouais A l'intérieur et à l'extérieur de la nacelle La température Pareil intérieur et extérieur L'humidité Et la position GPS Donc ça va tracer tout l'itinéraire de la sonde Et c'est enregistré sur la carte SIM Sur une micro-carte SD Sur la carte SD Voilà et on aura toutes les infos Pleine de données à l'arrivée Parce que l'intérêt c'est aussi d'avoir Quelques infos Quelques données scientifiques Parce que c'est presque scientifique notre opération Voilà et donc là en principe On ne peut pas se tromper Donc on commute le petit bouton Vers le haut Ca démarre Et c'est parti C'est parti Et donc ça c'est la sonde extérieure Qu'il faudra mettre donc A l'extérieur de la nacelle Voilà Petit capteur Donc c'est vraiment une sonde Presque spatiale un peu qu'on envoie C'est cool Et grâce à ça On pourra avoir l'itinéraire en 3D De la nacelle D'accord En mettant sur Google Maps Les valeurs là Tu auras une courbe en 3D Dans l'espace Tu verras l'itinéraire de la nacelle en 3D Au gré des vents Où est-ce qu'il va se déporter Ah c'est cool Dans le kit commandé par Seb auprès de AstroFlight Stratoflight Stratoflight Pourquoi je dis AstroFlight ? Astro le petit robot C'est ça Il y a un détendeur Qui permet de Détendre l'hélium Voilà Ca c'est le gros point noir dans cette affaire Et ce qui est coûté vraiment très cher C'est l'hélium Donc ça c'est un réducteur de pression Donc entrée 200 bar Et sortie ici 0,10 bar Voilà Ca permettra de calculer si on met le bon volume au sein du ballon Donc voilà Grâce à ça on va pouvoir calculer précisément le volume d'hélium qu'on va devoir insérer dans le ballon Parce que si on le gonfle pas assez il va pas aller assez haut Mais si on le gonfle pas assez Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a un monté moins vite que prévu et ça c'est interdit Ouais Et en plus il faudrait pas qu'il se crache dans le premier clocher Aux alentours Et faire ça bien Et si on le gonfle trop inversement Il éclatera plus vite Il montera moins haut Du coup il faut vraiment le bon gonflage Et ça c'est bon Je laisse Seb gérer Il sait à peu près J'espère Tu sauras le jour J Voilà Précisons que l'hélium On a réussi à en trouver auprès d'un Comment dire D'un loueur de bouteilles d'hélium Je sais pas comment le qualifier le mec Bah en fait j'ai contacté Air Product Pour ne pas les citer Air Product Et qui mettront en disposition la bouteille chez un dépositaire sur Agin Qu'on va aller se chercher parce que c'est une bouteille assez imposante Qui mesure 1m60 1m60 qui doit peser 20 bonnes kilos ou 30 ou 40 Plus que ça 50-50 kilos je pense 50 ? Tiens J'ai acheté cette petite clé Qu'est-ce que c'est ça ? Non mais ça C'est une clé plate de 30 Qu'est-ce que ça c'est à faire ? Pourquoi ? Parce que j'en avais pas Parce que T'as à profiter pour compléter ton Eh non Parce que regarde Le truc C'est que ça Il faut le serrer Ah oui d'accord Tu vois Ah du coup ouais Donc soit je prenais une clé plate de 30 Soit je prenais une multiprise J'en ai une aussi Ouais ouais Mais je trouve ça fait plus pro d'avoir la bonne clé tu vois En plus elle est balèze non ? Qui vaut 200 mals non ? 13 euros Ah oui ça va Ça c'est correct Il y a peut-être un de vos dons qui a permis de financer la clé pour serrer le détendeur Pour l'instant ça c'est donné perso parce que les dons On en piquera mieux Ouais ouais On a aussi mis un peu de nos deniers Il y a également les gants parce qu'il faut que vous sachiez que pour manipuler le latex du ballon C'est hyper hyper sensible ce latex Il est vraiment calculé au micron près pour éclater à la bonne attitude Et s'il y a la moindre trace d'ongles Trace de doigts C'est facile et apparemment la graisse qu'on a sur les doigts ça peut aussi fragiliser un petit peu Le gras de doigts Alors pas la peine de manger des frites juste avant Non non On a ensuite le parachute Alors il est grand ce parachute d'ailleurs tu ne l'as pas montré déplié Parce que je ne l'ai pas déplié Mais je crois qu'il fait combien ? Je ne sais pas combien il fait Il doit faire 70 Il fait pas mal hein C'est comme dans les fusées C'est le même en fait Ça ça va permettre donc la descente de 35 km à 0 100 tonnes comme une grosse merde Voilà Et le clou les amis le clou Le clou Le ballon Seb le ballon Tout le monde atteint le ballon Vous allez être un peu décis Je savais bien qu'on a oublié d'acheter un truc Tu n'as pas pris le ballon La blague Seb On se marre les amis Hop Attrape Et là les amis Ici vous avez le ballon Qui donc est un ballon en latex spécial Qui au départ va faire à peu près 2 mètres de diamètre Mais à l'arrivée à 35 km d'altitude il fera combien ? 10 10 mètres 10 mètres de diamètre Donc c'est une enveloppe qui à 10 mètres atteindra son point de rupture Et finira par éclater Bon je ne sais pas s'il y a un débat là cette chose Non on ne va pas déballer Non mais ça c'est très 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 fragile en plus On va essayer de ne pas faire de conneries Une chose importante les amis Sachez qu'il a fallu demander une autorisation pour ça Auprès de Ma mère Non mais ça c'est Auprès de La DGAC La DGAC Qui est La Direction Générale de l'Aviation Civile La Direction Générale de l'Aviation Civile Qui nous a donné l'autorisation Par contre on ne peut pas lancer ce genre de choses n'importe où Il faut qu'on soit en dehors notamment des principaux couloirs aériens de notre région Du coup nous sommes dans le sud-ouest entre Bordeaux et Toulouse Donc on a trouvé un village qui correspond à l'endroit Alors Seb a contacté le maire C'est Astrosquale qui nous a conseillé cet endroit Ah c'est Astrosquale Oui c'est Pascal Pascal d'Astrosquale qui travaille pour Roqueterie France Avec qui on a fait déjà des vidéos sur les microfusées Très intéressant à chercher dans la... Tu mettrais le lien quand même Je mettrais le lien Ici là Là Le lien concernant les fusées C'est excellent aussi les fusées Et du coup on a trouvé le village idéal Seb a contacté le maire qui est enchanté Et qui nous a dit Ben venez sur la place du village Alors on doit aller en reconnaissance ces jours-ci pour voir comment c'est foutu Il s'en a eu temps d'y aller d'ailleurs Je vous mets la visite immédiatement Bon et bien les amis je suis avec Seb Et nous sommes en train de prospecter pour lancer le ballon Et ce qu'il faut que vous sachiez c'est que le village qu'on nous a indiqué Il est situé exactement là où il faut C'est à l'écart des couloirs aériens Et le problème c'est que ce village c'est une bastide Où il y a très très peu d'espace en fait Là vous voyez je suis sur une place Assez dégagé mais pas assez Il y a des arbres partout ça va pas du tout En plus il y a des câbles au dessus de moi Des espèces d'installations pour les soirées Par contre il y a un très joli point de vue Alors boussole et tout pour essayer de trouver le lieu idéal Parce qu'il y aura des vents dominants ce jour là Qui sont en général des vents d'ouest On a peut-être trouvé les amis en observant Regardez par là Il y a vu d'ici un terrain vague qui correspondrait à ce que nous recherchons Un espace dégagé Sans collines autour sans arbres Donc du coup on va aller voir Nous sommes arrivés sur ce terrain qui présente tous les atouts que nous recherchions Et bien oui regardez c'est dégagé C'est assez tranquille Il n'y a pas d'habitation à proximité Donc personne ne viendra nous emmerder Pas de fil électrique Je ne sais pas si vous avez constaté il n'y a pas de fil électrique Théoriquement le ballon partira comme ceci Depuis mon dos vers devant moi là Et le seul petit truc qui nous inquiète Ce sont ces peupliers là-bas Mais vu que le ballon s'élève de 5 mètres par seconde Normalement si tout va bien Il sera bien plus haut que les peupliers Lorsqu'il passera à leur hauteur Donc je pense à Seb qu'on a trouvé a priori le bon endroit Rendez-vous le 5 juin au matin Ici même N'est-ce pas Seb ? Avec le petit café Avec le petit café Chose importante les amis là avant de vous laisser Il faut que vous sachiez déjà que Michel a subi un entraînement intensif Allez courage Michel Tu m'étonnes Si vous voulez participer aux recherches C'est possible On en a déjà parlé lors des lives Et déjà certains d'entre vous m'ont déjà envoyé leurs coordonnées Le but de cette démarche c'est Si vous êtes dans le grand sud-ouest Entre Bordeaux, Perpignan Voilà toute la zone qui peut être couverte par l'arrivée du ballon On ne sait pas où portera ce ballon Où est-ce qu'il ira ? Perpignan et en sud-ouest On pense que ça peut aller jusqu'à Carcassonne Toulouse, Carcassonne Le grand sud-ouest Hoche, Pau Voilà Si vous êtes par là Et que vous voulez éventuellement participer aux recherches Vous pouvez m'envoyer vos coordonnées Surtout votre numéro de téléphone Et votre prénom Ou votre pseudo Sur l'adresse mail Donc je vais afficher le lien ici Vous m'envoyez par mail votre numéro Si vous êtes dans le grand sud-ouest Parce que l'idée c'est de vous contacter En premier Si vous correspondez à la zone de retombée du ballon Donc il faudra que vous précisiez également Pardon je voulais le dire Où vous êtes Dans quelle région vous êtes Ne me dites pas précisément votre adresse Mais la ville Ou la zone où vous êtes Par exemple je suis vers Toulouse Je suis vers Carcassonne Je suis vers Montauban Si vous êtes par là Vous me laissez tout ça sur le mail Et si on voit que le ballon est arrivé à Montauban Putain on a Jackie qui est à Montauban Ouais génial Ca tombe bien Michel est tombé dans le coin Alors ça c'était beau ça C'est naze Du coup on contacte Jackie Jackie va sur place Par contre ne touche pas le ballon Mais comme ça tu surveilles les lieux Essaye de le retrouver En tenant la coordonnée La coordonnée géographique précise La coordonnée GPS Il vous suffira de la rentrer sur Google Maps Et ça vous y amène tout droit Et on vous rejoint Ca fera une petite rencontre Et tout ça peut être cool Ca nous permet donc d'activer des veilleurs sur place Alors je ne sais pas si on utilisera ce jour-là Ce système Cette équipe Qu'on va mettre en place On verra Comment ça se passe Ca peut être très utile Pour être en premier sur les lieux Parce que nous on va mettre un certain temps à arriver Et en plus on pourra vous faire des dédicaces aussi si vous voulez On pourra vous faire des dédicaces On pourra faire des selfies Et peut-être dans un coup ensemble après On verra suivant l'année avec le Covid et tout On peut vraiment remercier C'est très important Tous ceux qui ont contribué à cette aventure Ce n'est d'ailleurs que le début Parce que rien ne s'est vraiment passé Mis à part la phase préparatoire Lui regarde il n'a pas contribué Oui toi qui n'a pas contribué Merci Honte à toi On participait ceux qui voulaient C'est l'aventure de toute la communauté de la chaîne Mais bon On tient vraiment à remercier tous ceux qui participeront D'ailleurs il y aura leur nom Écrit sur la nacelle On va mettre un encart Avec tout le nom des participants à la cagnotte On mettra à la fin du générique de la vidéo En défilé également On fera défiler tous les noms Pour vraiment vous remercier C'était très important On a vraiment apprécié que vous soyez si nombreux A répondre à notre appel Les amis c'est la fin de cette vidéo On vous donne rendez-vous au mois de juin A commencer par le 5 juin Il y aura plusieurs lives au fil de la journée Je pense sur insta Pour ceux qui voudront suivre C'est le plus simple insta Et puis il y aura la fameuse vidéo Qui sera pondue sur la chaîne Par mes soins Durant les semaines qui suivront Cette fameuse journée Evidemment vous serez au courant Si ça a fonctionné ou pas Parce que si ça a avorté Ben je vous dirai Il n'y aura pas de vidéo On n'a pas retrouvé le ballon La loose On va faire peut-être quand même une vidéo Même si ça marche pas Il faudra dire qu'on va faire une vidéo Oui Alors pas les images du ballon Mais voilà Merci à tous En tout cas Merci à tous les contributeurs Rendez-vous très vite Pour cette formidable aventure Les amis Merci à tous Merci à tous Michel Je sais ce qu'il te reste à faire Centrifugeuse Michel On va s'entraîner C'est le jour 6 Tu vas en chier Michel A très bientôt les amigos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz